... Shalom au vracha ! Comme je l'ai expliqué dans diverses vidéos, il y a le fait que beaucoup de musulmans aujourd'hui critiquent le Talmud sur base de huit dires propagés sur le net par des antisémites qui eux-mêmes n'ont jamais lu le Talmud par eux-mêmes, alors qu'ils ne savent pas que leur propre Qur'an et leur hadith sont en fait remplis de références talmudiques sur les traditions des juifs. J'ai déjà eu l'occasion par le passé de donner plusieurs exemples de récits coraniques sur les juifs, se trouvant rapportés uniquement dans le Talmud, mais acceptés par le Qur'an comme provenant de la révélation divine, puisque quand le Qur'an rapporte ces épisodes-là, le Qur'an les rapporte comme si ces épisodes étaient rapportés dans la Torah elle-même, alors que ces épisodes ne sont pas rapportés dans la Torah, mais uniquement dans le Talmud et les Midrashim des juifs. Idem pour de nombreux hadiths qui présentent plusieurs pratiques des juifs dont on ne parle que dans le Talmud, mais qui sont rapportés comme s'ils avaient été donnés dans la Torah. Et je vais fournir un exemple supplémentaire. Il y a un hadith qui est rapporté dans Abu Dawoud, le 27ème livre de ces hadiths, le hadith numéro 3752. Et là-bas il dit ceci, rapporté par Salman al-Farshi. J'ai lu dans la Torah que la bénédiction de la nourriture consiste en ablution avant elle. Alors je l'ai mentionné au prophète. Il a dit, la bénédiction de la nourriture consiste en ablution avant elle et en ablution après elle. Donc ici, vous avez un hadith qui nous dit que Salman al-Farshi, il aurait lu quelque chose dans la Torah se rapportant aux ablutions à faire au moment du repas. Et il dit qu'il a lu dans la Torah que lorsque donc les juifs mangent, ils doivent faire des ablutions avant le repas. Mais, Mohamed en entendant ça, Mohamed le corrige. Et il lui dit non, c'est pas ce qu'il dit dans la Torah. Ce qu'il dit dans la Torah, c'est que lorsque il y a un repas, il faut faire des ablutions avant le repas et également des ablutions après le repas. Évidemment, comme l'écrasante majorité des musulmans d'aujourd'hui n'ont jamais même lu la Torah, ils ne peuvent pas savoir qu'il n'y a aucun verset de la Torah qui parle des ablutions avant et après un repas. Quelle est donc cette Torah dont parle le hadith ? Puisqu'il n'y a pas de passage dans la Torah qui parle en réalité de faire des ablutions avant et après le repas. Donc, quand les musulmans lisent le hadith, ils doivent se poser la question de quelle Torah parle le hadith ? Eh bien, sachez que cette loi-là dont parle le hadith, il n'est pas tiré de la Torah, mais il est tiré du Talmouz. Puisque, cette règle-là, elle est consignée dans le traité talmudique de Bérachos à la page 53b. Là-bas, on parle effectivement donc de deux types d'ablutions pour le repas. Il y a les ablutions qui précèdent le repas, ce qu'on appelle en hébreu maïm rishonim, et il y a les ablutions qui viennent après le repas, ce qu'on appelle maïm aharonim. Et le Talmouz détaille ensuite les lois relatives à ces deux types d'ablutions. Donc, pour le judaïsme, vous devez savoir que la Torah, elle est double. Il y a une version écrite qui sont donc les cinq livres de Moshe Rabbeinu et il y a une version orale de la Torah. Et cette version orale-là, elle est considérée comme ne faisant qu'une seule avec la version écrite de la Torah. Et donc, cette version orale-là, elle est décrite comme ayant été transmise à Moïse, à Moshe Rabbeinu sur le Har Sinai en même temps que la version donc écrite. Et donc, ce hadith rapporté par Abu Daoud ne peut se comprendre que de deux manières lorsqu'il fait référence à la Torah. Ou bien, ça veut dire que les rapporteurs de ce hadith-là n'avaient aucune connaissance de ce qu'était donc le Talmouz et comme les Juifs considèrent donc le Talmouz comme étant donc que le rapportage de la tradition orale d'Israël et que pour nous, les Juifs, le rapportage de la tradition orale a le même statut que ce qui est écrit dans la Torah. Et donc, comme les Juifs avaient l'habitude donc de considérer la tradition orale d'Israël exactement comme la Torah écrite, ils ont cru que quand on disait que l'enseignement des ablutions avant et après le repas est inclus dans la Torah, ils ont cru que ça voulait dire donc la Torah écrite sans savoir que c'était la Torah orale et donc ils ont employé le terme nom de Torah et donc il y aurait Salman al-Farshi qui aurait eu un exemplaire du Talmouz qu'il a confondu avec la Torah et il a dit donc j'ai lu dans la Torah qu'il y aurait donc une ablution avant le repas. Et certainement qu'il n'a pas lu le passage en son intégralité puisque le Talmouz étend souvent les discussions sur plusieurs pages et donc il s'est arrêté à ce passage-là du Talmouz qui parlait des ablutions avant le repas sans avoir lu l'intégralité du passage et Mohamed l'a alors corrigé en lui disant que le passage continue et il nous indique également qu'il y a des ablutions donc après le repas. Ça c'est la première manière de comprendre ce hadith à savoir que les rapporteurs ont confondu la Torah écrite avec le Talmouz et ils ont employé le terme de Torah. Deuxième manière de comprendre ce hadith c'est que Salman al-Farsi et Mohamed étaient tout à fait conscients qu'il s'agissait du Talmouz mais ils lui accordaient comme les juifs le même statut que la Torah écrite alors ils ont employé le terme de Torah pour se référer au Talmouz c'est uniquement l'un ou l'autre parce que sinon ce hadith n'aurait aucun sens donc ou bien c'est une erreur des rapporteurs qui pensaient sincèrement que ça se trouvait dans la Torah écrite et ils ont employé le terme de Torah sans savoir que ça se trouvait dans le Talmouz ou bien ils étaient parfaitement conscients que ce n'était pas dans la Torah écrite mais bien dans le Talmouz mais qu'ils considéraient le Talmouz sur le même rang que la Torah écrite c'est l'un ou l'autre il n'y a pas d'autre solution et en réalité nous trouvons de nombreuses histoires talmudiques qui sont citées et rapportées dans le Coran et dans les hadiths sans que les musulmans ne sachent que en réalité ça provient en réalité des textes talmudiques et non pas du texte de la Torah en elle-même et donc les musulmans à cause de cette ignorance-là ils vont penser que ces récits coraniques sur les enfants d'Israël et leurs traditions se trouveraient dans le texte écrit de la Torah mais c'est une erreur et il y a plein d'exemples comme ça que je pourrais vous apporter et donc tous les musulmans sunnites qui croient dans les hadiths qu'ils appellent donc la sunna et qu'ils considèrent obligatoires comme le texte du Coran et bien quand vous tombez sur ce genre de hadiths qu'est-ce que vous pensez ? Vous qui aimez critiquer le talmud etc. vous ne savez donc même pas que dans vos hadiths que vous considérez comme sachif authentique etc. il y a de nombreuses références à ce talmud que vous critiquez et non seulement ça mais en plus ce talmud-là est appelé dans vos hadiths Torah donc de quoi s'égiter ? Est-ce que c'est une erreur des rapporteurs ? Alors vous ne pouvez pas accepter ces hadiths-là ou est-ce que ces rapporteurs-là considéraient effectivement le talmud comme étant la Torah ? Hazak Ovar